Arc-en-Ciel Arc-en-Ciel, votre émission marocaine, chaque dimanche, pour tout savoir sur le mar. Arc-en-Ciel, votre émission marocaine, chaque dimanche, pour tout savoir sur le marocaine, chaque dimanche, pour tout savoir sur le mar. Arc-en-Ciel, votre émission marocaine, chaque dimanche, avec un spécialiste de l'économie, consultant international, M. Saadi Samy Yassine, qui est en ligne avec nous. Bonjour et bienvenue dans l'émission Arc-en-Ciel. Oui, bonjour et bonne année au pluriel à vous et à vos invités et aux auditeurs de votre station de radio. Merci, c'est Saadi Samy Yassine. Je sais très bien que vous êtes, en plus de ça, à l'aéroport. Je suis vraiment touché à titre personnel d'avoir accepté notre invitation. On va être bref et précis. J'ai deux questions à vous poser. Vous avez la parole. Dans un premier temps, quel état de lieu sur la question des droits identitaires du Kabir en Algérie ? Et on passera à un décryptage, bien sûr, d'atouts économiques et culturels de la Kabirie dans un espace euro-africain. A vous la parole. Donc, tout d'abord, moi, je préfère aborder la question Amazir dans sa globalité et non dans une logique de segmentation et de fragmentation. La composante berbère est plurielle et diverse du Tergui dans l'extrême sud, en passant par les mozabites de Hordaya jusqu'au nord, avec la mosaïque berbère, Shaoui, Kabil et Chenoui, sur l'éthorale. Donc, voilà. Aujourd'hui, en 2018, on voit qu'il y a une dynamique de normalisation, de réconciliation de l'Algérie avec son histoire, avec une composante qui est composante majeure au sein de la société. Donc, réconciliation avec la culture, réconciliation linguistique avec la langue, et surtout réconciliation avec la tradition traditionnelle et notamment l'amplification qu'on a donnée à la fête de Nouvelle-Anne-Berbère. Il y en ailleurs, même que si moi, personnellement, j'ai quelques problèmes avec l'historisme, je préfère l'histoire à l'historisme et que, je dirais, je n'aime pas trop ce côté l'instrumentalisation de l'histoire et l'instrumentalisation de la commémoration, parce que, tout simplement, je ne veux pas tomber dans, je dirais, un marchandage ou le tronc, les droits civiques, les droits démocratiques, les droits citoyens, contre ce qu'on appelle la revendication linguistique ou culturelle. Voilà. Parfait. Donc, les choses sont claires. Alors, le deuxième volet, si vous le permettez, c'est un volet qui rentre dans votre spécialité. C'est un volet qui est, donc, vous êtes un docteur en économie, donc, vous connaissez les chiffres, vous connaissez les variables en économie, mais aussi, vous connaissez leur impact sur les sociétés. Comment vous voyez, vous, ces atouts économiques et culturels de la Kabylie, puisqu'on parle de l'Algérie, parce qu'on a discuté avec M. Hassanoury sur le Maroc, maintenant, on échange avec vous, sur la Kabylie dans un espace euro-africain. Vous savez, il est très difficile de parler d'une manière rationnelle et surtout vérifiable de l'apport économique ou l'apport économique d'une composante de la société dans un État national dont le système n'est qu'au début de sa structuration. Il ne faut pas oublier que l'Algérie, ça ne fait pas longtemps qu'elle a abandonné ce qu'on appelle l'économie, ça veut dire, presque étatique, ça veut dire, tout appartenait à l'État, il y avait l'interventionnisme de l'État. Aujourd'hui, avec l'adoption de ce qu'on appelle l'économie de marché, il y a une sorte, c'est-à-dire, ça se dessine aujourd'hui un tessus de structure économique qui fait en sorte qu'on peut dire que les sociétés qui aujourd'hui sont le pôle ou l'attraction de l'économie algérienne, souvent il y a à leur tête des gens qui viennent de la Kabylie. En sachant que les chiffres et les statistiques, on peut leur faire dire tout et n'importe quoi à dessein, néanmoins, une chose est certaine et vérifiable par la réalité sociale de la Kabylie, c'est l'apport de l'immigration d'origine Kabylie. L'économie locale qui s'est traduite à un certain moment par un « confort » relative dans une région connue pour son extrême pauvreté, y compris que votre invité peut vous l'affirmer au Maroc, l'immigration Kabylie massive qui date depuis déjà de la première guerre mondiale et qui s'est poursuivie jusqu'au début des années 70, souvent une main-d'œuvre non qualifiée, a vu un ralentissement qui s'est amorcé dans les années 80, mais la situation sécuritaire chez nous en Algérie dans les années 80 a ouvert la voie à une migration inédite de l'élite algérienne, et notamment Kabylie. Donc, au rôle institutionnel défaillant, c'est se situer ce qu'on appelle une économie, une solidarité de proximité qui s'est traduite par l'émergence d'une activité économique, la création de commerces, de proximité, des petites entreprises, de services, la mutation idéologique du système, en place, a vu ce qu'on appelle l'ouverture sur l'économie du marché, ont été ce qu'on appelle des facteurs accélérateurs. On a vu l'émergence de grands groupes comme Cévital de M. Rebrabe, ou le groupe de Tachkout, pour l'industrie des voitures, le montage des voitures, et surtout dans les travaux publics de M. Haddad, l'actuel patron du FCE, le patronat algérien. C'est pour cela, je me permets de dire que les Amazirs algériens, dans le cadre national, peuvent devenir un atout majeur de la politique économique du pays, et surtout des partenaires fiables pour les opérateurs économiques européens. Avec la transhumance qu'on voit aujourd'hui, la transhumance humaine, sans précédent, les cinq dernières années, avec un risque d'amplification, vu l'extrême pauvreté dans les pays du Sahel et des anciennes colonies, et surtout les conflits qui perdurent, du bassin du Tchad au Soudan, et jusqu'au pays du Sahel, et la guerre civile qu'on est en train de vivre aujourd'hui en Libye, l'Algérie et le Maroc et la Tunisie, peuvent devenir des centres de station migratoires au lieu de transit, et surtout être des recours pour les entreprises européennes, pour ce qu'on appelle la question de délocalisation, la proximité, la qualification et les coûts. Les investissements passifs dans la rive sud de la Méditerranée, et la solution à tiroir immigration, difficile de la balance commerciale, et l'accélérateur de la croissance et de la consommation. Donc, les Européens, ils ont tout intérêt dans un cadre, avec les États de l'Union du Maghreb, qui, espérons, un jour, va se concrétiser réellement. Et je dirais, avec la qualification, la langue déjà, parce que les Maghrebins parlent le français, parlent très très bien l'anglais, nos voisins marocains, la langue espagnole, elle est très bien parlée par une grande partie de l'intelligence marocaine, mon frère tunisien, qui excelle dans les langues, parce que connaissons très bien la Tunisie, le peuple tunisien, c'est un peuple qui excelle dans les langues, le français, l'anglais, l'italien. Donc, on a tous les atouts pour, je dirais, siphonner cette délocalisation qui se trouve aujourd'hui en Chine, en Bangladesh, en Inde, la ramener chez nous, et en même temps construire ce barrage économique contre cette migration qui est en train de menacer aujourd'hui les systèmes politiques en Europe. On a vu ce qui se passe en Autriche, on a vu ce qui se passe en Allemagne, on a vu même en France l'arrivée de Marine Le Pen au deuxième tour. Nous, nous pouvons être la garantie d'une stabilisation de cette migration et peut-être demain, on inversera, je dirais, le sens de l'immigration et on fera de cette rive du sud méditerranéen les déradots tant espérés. Sur le plan Kabyl, si vous le permettez, vous avez parlé de compétences, vous avez parlé des hommes d'affaires Kabyl qui sont capables de faire beaucoup de choses par rapport à l'Algérie et surtout avec cette Algérie qui s'ouvre au marché maintenant. Selon vous, est-ce que l'infrastructure suit ou pas pour qu'il y ait cette arrivée, nous espérons qu'elle soit massive des Kabyl dans leur terre d'origine ? Vous savez, l'infrastructure, ça rentre dans un cadre, je crois, de plan quinquennal et parfois un peu plus. On est en train de voir aujourd'hui que les Kabyl n'ont pas attendu l'interventionnisme de l'État pour construire leur infrastructure. Ceux qui connaissent la Kabylie et le système traditionnel, le système des Bajma, Jema'at et tout, fait en sorte que... Vous savez, par exemple, vous allez en Kabylie aujourd'hui sur le plan de ce qu'on appelle l'environnement. Il y a des villages en Kabylie qui ont instauré un système de ramassage d'ordures, de tris, autant que l'État n'intervienne. Il y a cette culture, je dirais, de vivre ensemble, du partage, de l'autogestion. Et je pense que l'État aussi, elle est en train de détendre le réseau routier et peut-être demain, dans la région d'Antarbejaya et Djidjil, refaire ce qu'on appelle un grand port, un grand port de commerce et d'industrie. Et à partir de là, je crois que les atouts, ils sont là parce que la situation géographique fait en sorte que la Kabylie ne peut être que, je dirais, la force d'attraction vers le progrès. Et je crois que les Kabylie, aujourd'hui, ils sont dans une démension nationale, c'est-à-dire une intégration nationale avec l'affirmation identitaire qui est très, très forte. Et je crois que l'État algérien, aujourd'hui, il a compris ce message. Il est en train de normaliser sur le plan culturel, le plan identitaire. Mais je crois que sur le plan économique, les choses vont suivre. C'est l'État investi massivement dans la région. Je crois qu'il y aura un retour d'investissement. Et à partir de là, les Européens ou les investisseurs étrangers trouveront le terrain fertile pour installer leur business. Et à partir de là, faire les échanges et surtout fixer le flux migratoire en Afrique. L'Algérie a besoin aussi d'une main d'œuvre. L'Algérie, mais elle ne peut pas non plus subvenir aux besoins des migrants, c'est pour ça qu'elle ne peut pas les fixer, ni l'Algérie, ni la Tunisie, ni le Maroc, sans l'aide des Européens qui, eux, ils doivent venir chez nous, s'installer sur l'industrie, l'économie des services et surtout l'économie de l'informatique, aujourd'hui, de l'information, que je peux vous dire que le Maroc, la Tunisie et l'Algérie, ils sont en train de faire des merveilles et espérons que demain, il y aura plein de start-up, il y aura plein d'activités attractives qui font en sorte qu'aussi les gens qui sont installés ici aux États-Unis ou qui sont installés en Europe puissent retourner chez eux et parfaitifier tout ce dynamisme qu'on est en train de voir, mais à condition aussi de mettre aussi les règles démocratiques, les règles de transparence et pour que les choses avancent correctement. Si, ça dit Yassine Choukran, merci infiniment de cet éclairage, je vous souhaite un bon vol et vous êtes la bienvenue comme vous le souhaitez après votre retour. pour parler davantage sur ce dossier économique concernant le Maghreb, concernant l'Afrique, bien entendu, et aussi concernant la relation Europe-Afrique parce qu'il y a beaucoup de choses à dire vu la politique suivie maintenant par le président de la République, M. Macron, vu aussi la percée marocaine en Afrique avec son retour à l'EUA, espérons que les choses vont bouger dans le bon sens pour que les pays du Maghreb puissent en bénéficier de cette coopération Nord-Sud-Sud et bon vol, c'est Sadi Yassine. Merci à vous et merci à vos invités. Merci infiniment. Au revoir. Arc-en-Ciel Votre émission marocaine chaque dimanche pour tout savoir sur le Maroc. Actualité, culture, économie, société et animation festive. Avec Abdelatif, Arc-en-Ciel au cœur du Maroc. Arc-en-Ciel, la chronique. Arc-en-Ciel un feu. Arc-en-Ciel animation festive. Arc-en-Ciel Arc-en-Ciel au cœur du Maroc. Arc-en-Ciel Squeeille. Siri... ... ... ... ... ... Sous-titrage ST' 501